Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une adaptation libre, c'est pas la même musique, mais c'est la même idée Je lui ai soufflé le titre Tu as soufflé le titre C'est un auditeur qui m'a donné le titre Je vais revenir, je remercie Khalid qui m'a envoyé l'SMS Tu vois que c'est pas ma tasse de thé Donc il faut bien que je m'adapte Alors, le fond de mon idée Dis-moi le fond de ton idée C'est que finalement, il n'y a plus de petites équipes en Afrique Et que la qualification à la Cannes Va devenir de plus en plus chère Point barre Quand tu as le Botswana qui qualifie dans un groupe Et qui précède 6 points la Tunisie Vainqueur de la chaîne Pourquoi tu parles d'Afrique uniquement ? Il n'y a plus de petites équipes partout dans le monde Quand on voit l'Italie battre les îles Ferroé un but à zéro L'Italie a été respectueuse de la tradition Je ne suis pas d'accord avec ça par contre Parce qu'à la fin de l'Euro, tu vas voir les grandes équipes Alors ils vont souffrir Le jour où tu pourras me déployer cette théorie C'est le jour où les îles Ferroé Seront à l'Euro, à la Coupe du Monde Ils ne seront jamais Donc les qualificatifs, surtout dans la culture italienne Les phases qualificatives, ça sert à se qualifier Ça se sert à se qualifier, c'est tout Et ils vont être qualifiés Les 4 derniers matchs officiels de l'Italie ont été gagnés à 1-0 Oui, la Slovéie Par contre pour revenir sur l'Afrique La vraie surprise pour moi c'est l'Egypte, c'est le Cameroun Mais je redis ce que j'ai déjà dit la semaine dernière Je pense que la situation politique de l'Egypte par exemple et de la Tunisie Peut-être pour beaucoup dans... Enfin en résumé... La Tunisie ratait son départ, les éminatoires Elle menait 2-0 devant le Malawi Mais ce qui s'est passé après... Aradès, elle a fait match nul C'est là où elle a hypothéqué ses chances L'Egypte, qu'elle a fait la révolution Ils ont fait match à la Sierra Leone en souffrant Ils ont perdu au Niger Tu pouvais être attrapé, tu pouvais être attrapé Le Niger, on sait ce que c'est le Niger Le Niger, c'est l'équipe qui est venue, qu'on a vu ici à Marrakech Je ne me trompe pas Et qu'on a battu 3-0 avec un but de Bosofa Ce qui veut tout dire Comment ça ? Ce qui veut tout dire ? Ce qui veut tout dire, c'est le but de Bosofa Donc je me rappelle Il y a des voix contre le Niger Deux buts de Bosofa Tu es très cynique Là, tu es très cynique Pas du tout, je suis factuel Jamais Je suis factuel, c'est un félère C'est le but de Bosofa Est-ce que tu partages cette analyse ? Est-ce que tu partages cette analyse par rapport à l'Egypte ou la Tunisie ? Non, l'Egypte, je te rejoins Parce que l'équipe d'Egypte est vieillissante Voilà, c'est ça C'est une équipe qui est en fin de cycle Elle est en fin de cycle Il faut attendre Oui, d'accord Zidit Malia Oui, c'est ça, il faut attendre Et puis là, ils ont en perspective Une équipe nationale olympique compétitive À base de joueurs d'équipe nationale junior Avec le même staff Je pense qu'ils sont en train de travailler en profondeur Et préparer une équipe nationale à Compétitive sur deux ans Et conquérante après Est-ce que Chahata Parce qu'il y a une équipe d'Egypte en 2006 Ou HTI en tant que DTN Elle a dit que la période où l'Egypte était en train de chercher une équipe Elle a trouvé Dès que le déclic à la compétition Elle a le match d'ouverture à Libye Puis est la suite de la compétition Est-ce que finalement Chahata a fait trop confiance Pendant six ans au même groupe Il a tiré sur la corde Et il n'a pas su se renouveler Tant que la victoire lui sourit Qu'il gêne On fait du neuf avec du vieux Tout à fait Tout à fait Le problème de Chahata C'est qu'il n'a pas su Intégrer au fur et à mesure Des joueurs jeunes Issus des équipes olympiques C'est-à-dire de toutes les équipes inférieures Chose Qu'il lui a fait On l'a fait avec le petit guide d'offre La dernière canne C'est dommage Parce qu'ils ont une bonne équipe olympique On a vu quand ils ont organisé Je crois le championnat junior Au moins ils ont une équipe Une bonne équipe Ils ont joué avec cette équipe C'est ça À part on peut chercher des poux dans la moustache de Chahata C'est quand même quelqu'un qui Mais c'est vrai si on veut On peut s'amuser à ça Mais bon il est un palmarès hallucinant Déjà pour commencer Deuxièmement Il est un palmarès de joueur et d'entraîneur Non je parle d'entraîneur Moi je ne parle pas du joueur Parce qu'il avait la même moustache Oui je sais Mais il n'avait pas la même couleur On parle de quelqu'un Qui a enchaîné les victoires en Coupe d'Afrique Donc fatalement ça va s'arrêter Donc on peut parler de problèmes Et dire qu'il n'aurait pas fallu renouveler Mais globalement dans l'histoire du foot mondial Je ne parle pas africain Mondial Mondial Quel est l'entraîneur Qui a enchaîné Bon la canne c'est tous les deux ans Donc ce n'est pas la même réalité Mais quel est l'entraîneur Qui a enchaîné trois titres Il est où ? Il n'existe pas Au monde là Il n'existe pas Il y a Lemaire Qui a été champion de Champion de Avec deux équipes différentes Avec la France Avec la Tunisie Mais c'est des cas tellement exceptionnels Donc plutôt que de dire Il a un problème pour se renouveler C'est-à-dire qu'il a fait un truc exceptionnel Et que Voilà Il s'est endormi sur les lauriers aussi Mais ça pourrait durer là infiniment Il y a aussi Del Bosquet Qui a gagné Deux Champions League Une intercontinentale C'est des clubs Et puis En ce moment Il a gagné la Coupe du Monde Là il est en train D'intégrer des jeunes Pour l'euro Oui c'est ça Pour l'euro On va voir Ça peut marcher Il a un talent d'Achille Et la défense Parce que Puyol Piquet sont fragiles Puyol est en fin de carrière Et c'est le vrai chantier De l'équipe d'Espagne à l'heure actuelle Et l'équipe olympique Comment elle Toi qui Il y a Il y a l'arrière centrale de Barcelone Comment il s'appelle C'est un jeune Non 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 Il a fait une expérimentation Qui n'a pas marché face au Chili Il a fait une expérience Qui n'a pas marché face au Chili Il a à Bravier Martinez L'équipe olympique Il est demi défensif Il a fait reculer Il a fait jouer Albiol Qui est le quatrième arrière centrale du Real Bon il a tenté le coup Avec Albiol Et Bousquet Comment il s'appelle L'arrière centrale de Barcelone Le jeune Bartra Fantas Bartra etc Mais a priori On vient de perdre des auditeurs Parce que là Ba'adso Ba'adso Je peux faire une parenthèse Puisqu'on est dans les parenthèses Et dans la digression Je suis en train de lire l'interview De Itl Arif Qui a signé au Raja Je veux juste citer ça La question est Pourquoi avez-vous choisi le Raja Alors vous êtes un pur produit du We Dead Vous n'avez pas peur de trahir les We Dead Non pas du tout C'est un choix sportif Le Raja a fait appel à moi Alors que j'étais sans club Alors les deux phrases collées C'est un choix sportif C'est son choix Le Raja a fait appel à moi Alors que j'étais sans club Alors ? Que j'étais sans club Bon Il y en a un qui connait bien Itl Arif Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y en a un qui connait bien Itl Arif Épargnez-moi Épargnez-moi ce que vous voulez Je comprends Si tu es sans club Si tu es sans club Ce n'est pas un choix Tu vas aller chez ceux qui font appel à toi Voilà C'est la transfuge La énième transfuge Qui part d'un club À un autre de Casablanca Espérons pour ce Parce que l'histoire de Casablanca Est pleine de ce genre de transfert Et de ce Smetho Bon on peut parler de Pétchon On peut parler de Begare dans un sens On peut parler de Zmé dans l'autre sens Et ça continue avec Saïd Ftah Il y a un jour Donc tout est possible Moi même dans le nom de Bon Même si c'est hors-chut Tiago Alcantara Voilà c'est ça Tiago Alcantara D'un milieu offensif C'est un milieu offensif Il a marqué contre Villarreal Merci quand même Il a choisi l'Espagne En fait il a été aligné en amical Donc il est définitivement espagnol Non il a été aligné hier Oui c'est bien ce que je dis En officiel C'est bien ce que je dis C'est bien ce que je dis C'est un milieu terrain Zinio Mazinio 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 C'est Tavigo Et puis il est parti jouer en Italie Bien sûr il joue en Espagne Vu que c'est là-bas que Tiago Alcantara a grandi Il a fait toutes les sélections de jeunes Tu te dis que nous nous éloignons du sujet Là toi tu t'évades Jemel on était en train de parler Du football africain Et puis on a bifurqué Donc on laissera de côté Al-Qadé les transfuges Parce qu'on en parlera De ce mercato Qui commence à s'affoler A quelques jours de la fin de Yélo Puisque c'est le 13 On était en train de parler L'Egypte fin de cycle La Tunisie Avec Trabelsi Pourquoi les Tunisiens N'arrivent pas dans leur groupe A émerger du loup Ils sont dans un groupe de 5 Donc ils ont un peu Un joker de plus que d'autres Je pense que tu as répondu Il n'y a plus de petites équipes En Afrique Le Botswana Qui a 6 points De la Tunisie Je pense C'est la réponse à ta question La deuxième question Qui est derrière la question Pourquoi il n'y a plus de petites équipes On parle du Botswana Soyons factuels Le Botswana Restons sur le Niger Le Niger c'est encore plus simple Là où la Centrafrique Exact La Centrafrique Pourquoi la Centrafrique Qui était une petite équipe Qui ne s'est jamais qualifiée pour rien Ils n'ont jamais fait de Cannes Ils n'ont jamais fait évidemment De Coupe du Monde Et pourquoi la Centrafrique Aujourd'hui N'est plus une petite équipe Est-ce qu'il y a plus d'argent Il n'y a pas plus d'argent Est-ce qu'il y a des meilleurs terrains Il n'y a pas de meilleurs terrains Est-ce qu'il y a des meilleurs joueurs Pourquoi ? Elle est-ce Pourquoi hier Qu'un Daifa Et aujourd'hui Ma Daifa est-ce C'est un travail en profondeur Très simple Donc il travaille mieux Oui oui Il travaille mieux Et puis Ce qui nous fait défaut En ce moment C'est la disparition Des terrains vagues Il n'y a plus De produits bruts Il n'y a plus de génération spontanée Génération spontanée Ma théorie Juste pour compléter Et ça rejoint la tienne C'est que ce n'est pas Qu'il n'y a plus de petite équipe C'est qu'il n'y a plus de grande équipe Elle l'âge Pourquoi ? Parce que le niveau Le niveau En même temps Que le niveau des petites Augmente Parce qu'il commence à travailler Oui et même temps Le niveau des grands décents En même temps Le niveau des grands décents La différence qu'il y avait Entre les clubs C'est amoindri Il n'y a plus Voilà tout simplement Mais ce que vient de dire Fahid Jamel C'est très important Et puis là Ils mettent Maintenant ils mettent Plus de moyens En Afrique Ils mettent plus de moyens Pour la formation Et puis il ne faut pas oublier Qu'il y a des Européens Qui investissent Dans la formation Au sein de clubs africains Notamment Là c'est Kabidjan Le stade malien Il y a pas mal de clubs Qui bénéficient De ces investissements Et des investissements de qui ? De clubs professionnels Notamment Arsenal Oui oui C'est des partenaires Qui sont privilégiés Par Le choix Et le recrutement Des talents En Afrique Alors justement Les joueurs en Afrique C'est La caricature La caricature Du joueur africain Les années 70-80 Grand Fort Puissant Mais limité Est-ce que finalement L'avenir du football Ne se situe pas en Afrique Parce que le joueur africain Toutes les qualités Ou à la synthèse C'est le footballeur idéal Puissant Vélos Rapide Technique Et puis Non 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 Il y avait Un autre facteur C'est C'est la culture taxique Tout le monde Enfin parlait de L'indiscipline L'indiscipline Et la naïveté Des joueurs africains Maintenant Ils se sont mis Dans le secteur Et puis ils ont Comment Comme je l'avais dit Ils ont beaucoup investi Dans la formation La formation des cadres Et puis la formation Des jeunes talents Ils ont envoyé Leurs cadres Se former Ou bien en Allemagne Ou en France Et puis acquérir L'expérience Et la qualification Requise Pour encadrer ces jeunes Et puis à partir de là Former La relève Escomptée Oui Et pardon Quand on parle De petites équipes Et là L'auditeur Mahmoud Adresa a raison Quand la Grèce A gagné l'Euro 2004 Ils n'avaient pas d'histoire Ils n'avaient rien Voilà Ils avaient le sirtaki L'Euro 2004 Et la Grèce C'est un accident Que je veux oublier Quand la Grèce Trustera Avec ce Et je veux même l'oublier Pas seulement J'ai rien contre la Grèce Je vais rater C'est la ligne Ce qu'on a vu Sur le terrain Pendant trois semaines C'était d'une tristesse totale C'était C'est un football Qui a gagné Mais attends Moi si tu veux faire L'analyse des résultats On ne va pas faire Deux heures de débat Reda Dans 50 ans Les gens qui n'auront pas vu Les matchs Qu'est-ce qu'ils garderont En mémoire Ah bah là tu as tort Sylvester Moi je vais garder Fleur au 2004 Sylvester Je vais te répondre Très clairement Les gens gardent en mémoire Le Brésil 82 Par exemple Qui n'a rien gagné Je voudrais avoir une pensée Attends Je voudrais avoir une pensée Justement pour Socrates Pour Socrates